Bonjour, suite à un problème technique, je suis obligée de réenregistrer très rapidement cette vidéo, donc je m'excuse par avance pour sa mauvaise qualité. Mais bon, toujours est-il qu'il s'agit de la deuxième partie de l'histoire Lola et le fantôme, qui est un roman illustré créé par Olé Koneke. Donc souviens-toi, il s'agit du capitaine Trimaran, qui est ici, qui est gardien de phare et qui entend des coups frappés à sa porte à de multiples reprises, mais personne n'est là quand il ouvre. Donc il soupçonne la présence d'un fantôme dans son phare. Comme il est très apeuré, il a peur, il court se réfugier chez Oscar et sa petite fille Lola. Donc c'est décidé, tous ensemble, le lendemain, ils doivent aller à la chasse au fantôme. Donc tu l'as compris, Lola est très motivée. Par contre, les deux grands-pères le sont moyennement, voire pas du tout. Donc nous allons continuer l'histoire. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée. Le soleil brillait tranquillement dans le ciel, et les vagues clapotaient doucement contre les falaises, comme si elles étaient épuisées par cette folle nuit. Lola regarda par la fenêtre et se dit que c'était le jour rêvé pour partir à la chasse au fantôme. Il fallait qu'elle se dépêche d'emballer tout ce dont elle avait besoin. Mais de quoi avait-elle donc besoin ? Quels outils, quels ustensiles fallait-il pour chasser les fantômes ? C'était la première fois que Lola faisait cela. Elle décida de fourrer un peu de tout dans son sac à dos, et de s'arrêter quand il serait plein. Puis, elle fit du café et partit à la recherche de grand-père et du capitaine Trimaran. Ils étaient assis tous les deux dans la véranda. « Bonjour ! » leur dit Lola. « Le petit-déjeuner est prêt ! » Lola mangea quelques tranches de pain, tandis que grand-père buvait prudemment son café chaud. Le capitaine regardait devant lui, sans rien dire. « Il fait beau ! » dit Lola au bout d'un moment. Grand-père se versa une autre tasse de café. « J'ai déjà tout préparé ! » dit Lola. « On peut partir tout de suite après le petit-déjeuner, si vous voulez ! » Le capitaine Trimaran prit une grande tranche de pain, qui se mit à grignoter sans enthousiasme. « C'est le temps idéal pour la chasse aux fantômes, non ? » dit Lola en tambourinant des bouts des doigts sur la table. Le capitaine Trimaran reposa sa tartine. « Hum, je n'ai pas faim ! » dit-il. « Et en plus, j'ai mal à la tête. J'ai toujours mal à la tête quand le temps va se gâter. Je vous parie qu'il va bientôt pleuvoir. Moi, je reste à la maison aujourd'hui. » « Pleuvoir ? » dit grand-père en regardant le ciel. « Oui, oui, le mauvais temps arrive. Je reste ici. » « Mais quel mauvais temps ! » s'étonna Lola. « Il n'y a pas un nuage dans le ciel. » Grand-père regarda à nouveau par la fenêtre. « C'est vrai, tu as raison, » dit-il. « Tant mieux, je vais pouvoir remplacer les tuiles cassées sur le toit. » « Il faut profiter du beau temps, n'est-ce pas, capitaine ? » « Absolument, » répondit le capitaine Trimaran. « Je finis mon petit déjeuner, » il reprit sa tartine, « et je viens t'aider. » « Mais enfin, nous devions aller à la pêche, à la chasse aux fantômes ! » s'exclama Lola, furieuse. Grand-père semblait chercher quelque chose des yeux sur la table. « Lola, tu n'as tout de même pas oublié de sortir la confiture de fraises. » « Alors, vous ne voulez pas aller à la chasse aux fantômes ? » « On reparle-toi d'abord, » dit grand-père. « Surtout qu'il peut pleuvoir d'un moment à l'autre, » dit le capitaine. « Très bien, si vous ne venez pas, j'y vais toute seule. » « Bonne idée, » dit grand-père. « Les enfants doivent apprendre très tôt à devenir autonome, » ajouta le capitaine. Lola prit son sac à dos et sortit. Sur le perron, elle s'arrêta. « Ah, au fait, » dit-elle, « si je ne suis pas revenue d'ici après-demain, » « vous pourrez raconter à grand-mère que vous n'aviez pas envie de m'accompagner » « et que le fantôme m'a enlevé. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Normalement, il faut à peu près une demi-heure pour aller de chez grand-père au phare du capitaine. » « Mais ce jour-là, il fallut un peu plus longtemps. » « Ils cherchent dix mille excuses pour ne surtout pas retourner au phare du capitaine. » « Ils ont peur, ce sont des froussards. » Et l'après-midi était déjà bien avancé lorsqu'ils arrivèrent au phare. « Vous savez, » annonça Lola, « en chemin, j'ai eu une idée. » « Elle s'assit sur une marche devant la porte d'entrée du phare et commença à dessiner sur une feuille de papier. » « Je sais maintenant comment construire un formidable piège à fantôme. » « J'ai emporté mon appareil photo à développement instantané. » « Je l'installe ici, devant la porte. » « Et quand quelqu'un viendra frapper à la porte, un mécanisme appuiera sur le déclencheur. » « Celui qui aura frappé sera pris en photo. » « Comme ça, nous saurons à quoi ressemble ce fantôme. » « Pas bête, hein ? » Lola leur montra son dessin avec un sourire satisfait. Grand-père et le capitaine Trimaran se regardèrent. « Qu'en dis-tu, capitaine ? » demanda grand-père. « Je dis que nous ferions bien de monter prendre un petit remontant, un petit verre. » Et ils disparurent tous les deux derrière la porte. « Comme vous voudrez, » leur cria Lola. « Moi, en tout cas, je vais installer mon piège à fantôme. » « Le heurtoir, la ficelle à laquelle est accroché un poids, le déclic de l'appareil photo, la caméra et le flash. » « Est-ce que ce piège va fonctionner ? » Après avoir repris des forces, grand-père et le capitaine Trimaran restèrent assis à table à écouter le tic-tac de la pendule. « Tu as remarqué, capitaine, que ta pendule n'a pas de petite aiguille ? » dit grand-père au bout d'un moment. Le capitaine Trimaran se leva et alla à la fenêtre. « C'est une bonne pendule, » dit-il. « Elle n'a jamais une minute de retard depuis des années. » « Peut-être, mais on ne sait jamais l'heure qu'il est. » « Exact. » Grand-père rejoignit le capitaine près de la fenêtre. « Par exemple, on ne sait pas quand il est minuit. » « Il fait encore jour, » dit le capitaine. « Et à ce moment... » Lola monta jusqu'en haut du phare. En ouvrant la porte, elle s'écria toute contente. « Voilà, le piège est installé et je l'ai essayé. » « Quand on frappe à la porte d'entrée, l'appareil prend tout de suite une photo, avec le flash. » « Vous voulez voir ? » Lola regarda autour d'elle. « Où êtes-vous ? » demanda-t-elle. Lentement, grand-père et le capitaine sortirent de derrière le canapé. « Ma casquette était tombée derrière le canapé, » dit le capitaine trimarant. « Et moi, je l'aidais à la chercher, » dit grand-père. « C'est très gentil à toi. » « Mais non, voyons, c'est tout naturel. » « Bon, et maintenant, si nous faisions une partie de dame pour passer le temps, » proposa le capitaine. « Finalement, il n'y a rien de plus ennuyeux que d'attendre un fantôme, » dit grand-père. « Est-ce qu'il cherchait vraiment sa casquette ? » « Ils ont surtout eu peur. » « Pouf, d'autant plus que ça n'existe pas, les fantômes, » rend chéri le capitaine. Il avança jusqu'à la table et sortit le jeu de dame d'un tiroir. On tira au sort la couleur des pions de chaque joueur. Grand-père eut les blancs et l'honneur de commencer. « Ça vous dérange si je vous regarde jouer un petit moment ? » « Oui, » répondit grand-père. « Oh, je ne tirerai rien, » dit Lola en prenant une chaise. Grand-père avança son premier pion, puis regarda Lola d'un air sévère. Lola leva les mains. « Mais je n'ai rien dit, » dit-elle. « Mais tu as pensé quelque chose, » répondit grand-père. « Je l'ai bien vu. » « Mais pas du tout, » dit Lola. « En plus, tu dois bien savoir toi-même comment jouer. » « Eh oh, vous ne pourriez pas vous taire, » dit le capitaine. « Je n'arrive pas à me concentrer. » Il réfléchit un moment, puis avança son premier pion. Lola se racla la gorge. « Bon, hé, ça suffit maintenant, » hurle la grand-père en se levant d'un bout. « Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. » « Et que se passe-t-il ? » demanda Lola. « Ça, c'était un signal pour le capitaine, un signal secret, pour qu'il gagne et que je perde. » « Non, dans ces conditions, je ne joue plus. » « Moi, je rentre à la maison. » « Très bien, je vais avec toi, » s'écria le capitaine en se levant lui aussi d'un bout. « Moi, je ne joue pas avec des tricheurs. » « Vous dites n'importe quoi, » dit Lola. « Jouez donc tout seul. » « Moi, je vais m'occuper à autre chose. » Dans un coin, il y avait un tabouret cassé. « Je vais le réparer, » se dit Lola. « Oh ! » Au même moment, elle entendit un cri et un bruit de meubles qu'on déplace. « Tiens, que se passe-t-il ? » se demande Lola. « À ton avis, qu'est-ce que c'est ? » « D'où viennent ces bruits ? » « Et oui, c'était encore les deux vieux hommes qui ont plongé derrière le divan parce qu'ils ont entendu un bruit suspect et ils pensaient que c'était peut-être un fantôme. » Lola avança vers le canapé. « Oui ! » dit-elle. La tête de grand-père sortit de derrière le canapé. « Un pion a roulé sous le canapé, » dit-il. Le capitaine Trimaran sortit la tête à son tour. « Nous le cherchons, » dit-il. « Quand on cherche à deux, on trouve plus vite, » dit grand-père. « Mais enfin, si ça se trouve, il est resté sur la table, » dit le capitaine. « Allons voir tout de suite, » dit grand-père. « À ce moment... » « Ah ! Ça vient d'en bas ! » s'écria Lola en courant vers la porte. « Attends ! » lui crie la grand-père. « Mais Lola avait déjà disparu. » « Elle est descendue ! » s'indigna grand-père. « Ah les enfants ! » grogna le capitaine Trimaran. « Ça vous en donne du souci ! » Grand-père sortit sur le palier. « Lola ! » appela-t-il aussi doucement que possible. Il n'y eut pas de réponse. « Lola ! » Grand-père et le capitaine Trimaran se regardèrent, puis descendirent lentement l'escalier. C'est la fin de la deuxième partie de l'histoire. Je te dis à demain pour découvrir la troisième partie et la fin de l'histoire. Au revoir, passe une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada